salut tu es enceinte et puis c'est le moment de faire la laillette tu sais pas trop quoi acheter ou bien tu as besoin tu penses que tu as besoin de tellement de choses oh ya les publicités qui passent ça c'est bon pour le bébé ça c'est bon pour le bébé laisse moi te dis que c'est juste un moyen de te faire dépenser de l'argent il ya des choses que ce n'est vraiment pas nécessaire d'acheter je parle d'expérience fait que ce matin on va parler de la liste comment on appelle ce qu'on appelle communément en afrique la laillette du bébé ou bien l'achat des décisions du bébé peu importe comment vous appelez ça c'est la liste de ce qu'il faut acheter mais moi je vais plus parler de ce qu'il ne faut pas acheter parce que c'est un gaspillage d'argent pour rien on se retrouve ce texte qui t'intéresse on se retrouve tout de suite après et ben voilà avant de continuer je vais me présenter je suis judy cayenne je vis au canada je suis maman deux enfants en bas âge et mes deux bébés rapprochés deux garçons fait que bienvenue dans la chaîne entre parents c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer si c'est la première fois n'hésite pas à faire un tour pour regarder les autres vidéos que j'ai déjà eu à faire il ya plein de vidéos qui pourra t'intéresser ou intéresser des gens dans ton entourage ce matin on va parler des choses selon moi avec mon expérience des choses vraiment pas nécessaires à acheter lorsque vous êtes en peut-être laisser puis acheter après mais dans un premier coup c'est vraiment pas important de l'acheter fait qu'on va commencer la première chose que je vais citer ce sont les souliers bébés les souliers pour bébés c'est vraiment pas nécessaire je vous dis là votre enfant a besoin de rien d'autre sur ses pieds que d'être bas malheureusement pour vous même si vous êtes au canada que vous accouchez en été fait que vous vous retrouvez avec les souliers pour bébés il fait très chaud on était ici au canada même les barres ils disent de pas mettre des balles enfin peut-être si tu viens de lui donner le bain et tout mais sinon en temps normal ils veulent pas qu'on met les barres aux enfants ça sert vraiment à rien je vais l'acheter c'est beau oui je sais c'est qu'ils aute quand tu vois on a des petits souliers moi c'est trop beau non c'est du gaspillage ça c'est rien du moins pas avant que l'enfant commence à marcher un même jusqu'à quoi mon fils mon premier il a marché à il a marché à huit mois même jusqu'à huit mois et demie neuf mois c'est pas vraiment important il y en a qui disent que non avec le soulier l'enfant marche plus mais les plus habitués à marcher le soulier non c'est pas vraiment important c'est vraiment nécessaire c'est pas nécessaire juste débat si vous si vous avez accouché en hiver cherchez vous les bas chaudes pour les pour vos enfants et tout si c'est en été débat léger c'est tout vous n'avez pas besoin vraiment d'aider les souliers pour l'enfant c'est un gaspillage d'argent pour même fait que fait ma confiance moi je l'avais acheté puis je les regretter parce que je peux vous dire que j'ai tous les souliers de mon bébé là que j'ai pas utilisé je n'ai pas porté déjà il est il a il a comme c'est lourd pour son pied c'est il arrive pas à se mouvoir avec ça comme c'est allé je suis allé à la visite à une amie la dernière fois elle vient d'accoucher puis c'est arrivé elle avait mis du gros souliers son enfant le pauvre il était là comme il arrive pas bouger le pied du m'est parce que j'ai acheté déjà et puis j'ai acheté en me rende compte que non c'est même à cause d'elle que j'ai fait cette vidéo là parce qu'il ya plein de choses qu'elle a acheté qu'elle me dit oh elle aurait pas dû acheter ça ça sert vraiment à rien dans un deuxième temps ce que je veux citer qui est pas vraiment nécessaire d'acheter c'est la trottinette surtout ici au canada c'est bien de faciliter la motricité libre mouvement libre la trottinette déjà de 1 au canada on interdit on interdit les trottinettes qui ont les roues fait que ici ce qu'ils appellent trottinette c'est sur place et l'enfant est à l'intérieur ça bouge pas il ya juste des jets de lumière dessus c'est juste pour bloquer l'enfant sur place ça l'aide pas alors qu'au pays en afrique à moi ce que je me trompe je sais que moi quand j'étais en afrique au cameroun il y avait des trottinettes avec les roues fait que les enfants est capable de se déplacer avec mais ici ils ont interdit pourquoi parce qu'il ya eu beaucoup d'accidents parce que ici les maisons la majorité des maisons sont construites sur trois niveaux fait qu'on veut dans votre maison il ya le sous-sol il ya la cuisine dans le milieu il ya les chambres dans l'eau fait que les ans il ya eu beaucoup de chutes dans les escaliers fait que les enfants qui étaient dans la trottinette qui a enroulé proche de l'escalier puis sont tombés au niveau plus bas fait qu'il ya eu beaucoup de chutes par rapport à ça fait que ça fait pas longtemps je pense ça fait deux trois ans si je me trompe pas ils ont sorti la loi comme quoi c'est interdit fait que les trottinettes qui se vendent au canada ça a pas les roues fait que c'est vraiment quelque chose de mobile ça sert à rien à la limite chercher un transat parce que le transat au moins l'enfant peut se reposer dessus quand vous le tentez de travailler au salon que vous voulez pas aller dans la chambre mais sinon la trottinette ça sert vraiment pas à grand chose ça vous fait un gaspillage d'argent moi je l'avais moi j'avais pas acheté mais moi quand j'ai accouché mon premier je savais pas que c'était interdit fait que j'ai demandé sur ma liste lorsqu'on me faisait mon baby shower il y avait ça puis j'ai une amie qui m'avait offert ça mais mon fils il n'a pas aimé juste je vous dis là il joue il jouait pas dedans il aimait pas ça de 1 parce que lui il aimait pas les jouets que ça reste sur place fait que lui ça bougeait pas ça le plaisait pas ça je mettais dedans il pleurait à la limite tout ce qu'il voulait c'est d'être debout à l'extérieur de la trottinette puis en train de jouer avec le tu vois que finalement c'était pas je veux un jouet qui l'a servi troisième chose que je peux citer que moi je trouve que c'est un gaspillage d'argent c'est la machine pour faire le lait tu vois il y a une nouvelle machine c'est pas comment on appelle ça c'est un distributeur de lait moi je trouve que c'est un gaspillage d'argent franchement ça c'est à quoi prends toi à l'ancienne là tu vois tu prends ton lait puis tu se couches tu mets à chauffer puis c'est tout ça c'est à rien de l'acheter ça te fait gaspiller de l'argent pour rien et que c'est ça avant de continuer j'espère que toi tu me regardes là j'espère que tu as pris la peine de t'abonner là je suis dans l'auto parce que je suis sorti pour faire un coup j'avais deux trois choses à acheter fait que j'ai profité pour faire ma vidéo parce que je suis pas avec mon bébé il est resté avec papa à la maison vous voyez comment je suis équipée là avec mon manteau pour le moment j'ai fait encore la dure mais en auto c'est plus facile tu n'as pas besoin de mettre tout quand il fait pas trop comme j'ai fait pas très froid je pense qu'il fait comme c'est un dégré c'est vraiment bon que j'ai même pas mis le chapeau j'ai même pas mis de cash coups mais j'ai un pull à l'intérieur puis un pantalon et puis ça fait qu'avant de continuer je t'invite à liker la vidéo de partager la vidéo de me laisser en commentaire qu'est ce que je dis est ce que toi ce sont des choses que tu as acheté que tu trouves que c'était important ou pas mais moi je parle avec l'expérience que j'ai eu avec mes enfants c'est plus pour un parent qui au canada peut-être un parent qui en afrique la trottinette peut-être ça va être important pour lui parce que je sais qu'en a fait les trottinettes on les roulettes mais les souliers pour bébé à 100% ça sert c'est beau mais moi je trouve pas l'utilité à ça l'enfant qui est assis qu'est ce qu'il fait avec les souliers ainsi ça serait mal et ses chaussettes puis c'est tout fait que on a cité les souliers on a cité la trottinette on a cité la machine pour faire les biberons fait que là on va continuer qu'est ce que ce qu'est quoi d'autre qu'est à éviter qu'il faut éviter d'acheter lorsque on est en train de faire la liette ça va être acheter deux sièges auto de coquilles surtout les coquilles des coquilles des sièges parce que nous ici au canada mais pour ceux qui sont en afrique je pense que c'est pas obligé mais on peut s'asseoir dans la voiture avec l'enfant dans les mains mais nous au canada on est obligé d'avoir les coquilles ou les enfants dans la voiture tu peux pas prendre son enfant dans l'auto c'est juste les tarsis qui sont autorisés à le faire mais quand c'est ta voiture personnelle avec ton enfant tu es obligé de le prendre dans une coquille fait que parfois on s'est dit on a deux autos je pense que c'est mieux de d'acheter deux coquilles non c'est pas nécessaire une coquille c'est largement suffisant parce que ça s'adapte pas seulement je peux facilement enlever le déposer dans l'autre auto ce que vous pouvez faire c'est que pour l'auto qui est la plus utilisée parce que la coquille vient avec une base pour fixer l'auto qui est la plus utilisée fixer la base à l'intérieur puis l'autre auto qu'on utilise vraiment que maman utilise vraiment en cas du genre quand peut-être qu'elle fait garer en arrière de son auto là vous pouvez juste prendre l'utiliser en déposant la coquille puis fermer avec la ceinture de sécurité pour adultes fait que c'est là deux coquilles c'est vraiment pas nécessaire la place là c'est la cinquième chose à éviter d'acheter c'est mais pour moi et moi je trouve que c'est pas vraiment important la poubelle à couche poubelle à couche c'est cher puis c'est pas vraiment quelque chose que une nécessité vous avez votre poubelle usuelle on s'entend que la poubelle on peut pas garder la poubelle longtemps dans la maison là fait que pour moi j'utilise pas la poubelle à coucher la poubelle dans les toilettes que je mets un plastique ordinaire puis parfois je peux même utiliser les plastiques de quand j'ai pas fait les courses puis j'ai les plastiques comme la donnée c'est ça que j'utilise puis je le sors maximum au deux jours je la tâche puis je lance dans la poubelle parce que la poubelle à couche déjà la poubelle en elle-même ça coûte cher après il faut chercher il ya les plastiques spéciaux pour ça ça aussi ça coûte cher fait que c'est vraiment plus pour vous sauver de l'argent c'est comme vous voulez la poubelle à couche une autre chose aussi qu'il faut éviter d'acheter c'est d'acheter trop de couches nouveau nez et trop de vêtements nouveau nez je vous dis là les enfants ça pose comme les champignons aussitôt qu'il est sorti au bout de trois semaines ça va vite et même si c'est un enfant qui grandit pas trop vite c'est pas grave c'est quand il est petit ses vêtements sont tout petit peu plus grand celui c'est pas grave parce qu'après il va pouvoir le porter longtemps je prends l'exemple c'est moi j'ai deux enfants mon premier il a vraiment porté ses vêtements très longtemps avec les new bornes il a porté jusqu'à presque deux mois et demi trois mois les trois à six mois il a porté jusqu'à je dirais huit mois et les six à neuf mois il les a porté jusqu'à un nombre fait mon fils mon plus vieux lui porte vraiment ses vêtements longtemps ce qui va se passer c'est que lui il va avoir les vêtements qui le suffisent mais qui vont devenir cours contrairement à mon deuxième le deuxième lui il a quatre mois maintenant il est rendu à porter les six à douze mois c'est fou là parce que je regarde des vidéos de mon premier les vêtements que mon fils parce que bien sûr j'ai pas acheté encore j'ai pas refait la billette parce que j'ai eu deux enfants rapprochés puis les deux c'est des garçons fait que je fais juste transférer le plus vieux et noam manoé et noam manoé j'ai pas acheté grand chose de moi je peux dire je vous ai dit que j'ai vraiment rien acheter pour lui juste des cadeaux que j'ai reçus mais de moi même j'ai pas vraiment acheté parce qu'il utilise tout ce que son frère a utilisé fait que lui il grandit plus vite les couches les new bornes les couches de new bornes il a porté ça pendant à peine un mois le numéro un numéro un avant qu'il est un mois ça n'entrait plus celui-ci est obligé de changer fait imagine quelqu'un qui a acheté plein de vêtements en plus lui l'année prématurée là mais je portais les habits c'est un peu gros c'est pas grave fait que je pense que ça va être un peu tout pour éviter que ma vidéo soit très très longue fait que là c'est la liste des choses comme je disais les choses que c'est vraiment pas important ou nécessaire d'en acheter trop ou bien d'en acheter même de même pas acheter lorsque vous attendez un enfant acheter le street minimum fait félicitations à tous les futurs mamans aux mamans qui sont enceintes félicitations à tous les futurs papas aux futurs parents fait que j'espère que cette vidéo est vous a plu fait que on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo bisous bye